Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission, nous voilà au jeudi 14 juillet, une force pour Dieu. Avoir la vérité, quelle magnifique qu'elle soit, ne suffit pas. Dans Esaïe 58, le peuple de Dieu était passionné par ses pratiques religieuses et pourtant il était faible dans l'application concrète de sa foi. Dieu appelle son église aujourd'hui à être une force pour le bien, faisant écho à l'appel des prophètes de l'Ancien Testament pour démontrer la vérité sur son caractère. Lisons les textes suivants. Comment, en tant qu'église locale et église mondiale, chercher à faire ce que Dieu nous a appelé à faire dans ce domaine ? Somme 82, verset 3 et Esaïe 1, verset 17. Une église urbaine se trouve dans un quartier gangréné par la violence par arme à feu. En 2011, la claire voix prophétique de son pasteur résonne lors d'une conférence dans une grande ville. Voici quelques extraits de son discours. Les chrétiens doivent arrêter cette marche funèbre, en référence à l'histoire biblique de Jésus qui arrête le cortège funèbre pour le fils de la veuve de Naïm. Luc 7, verset 11 à 17. Il explique que l'église ne peut plus rester assise sans rien faire pendant que la violence des rues s'intensifie autour d'elle. Il demande alors à l'assistance. Est-ce que nous ne sommes qu'une église qui se lève pour les éloges funèbres ? Allons-nous demander à Dieu pourquoi tolères-tu la souffrance ? Il nous répond pourquoi tolérez-vous la souffrance ? Cette église est également très active dans le développement local. Durant 7 ans, la chorale de l'église a sillonné les rues du quartier. Ils ont chanté, ont distribué des prospectus et proposé les services de l'église à ceux qui en avaient besoin. Grâce à ce contact avec les habitants, l'église a aidé le quartier de bien des manières qui ont grandement profité à ceux qui en avaient besoin. Grâce à différents programmes, l'église a fait une grosse différence dans le quartier. Cette église n'est qu'un exemple parmi d'autres, des nombreuses manières dont nous pouvons, en tant que corps d'église, devenir une force de témoignage et de guérison dans nos quartiers. Que peut faire votre église pour aider les malheureux ? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Des recherches montrent que les propriétaires de voitures de luxe sont 50% fois plus susceptibles de déclencher un incident de rage au volant. Pourquoi selon vous ? Au revoir. Et à demain si tu veux. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.